Musique Bonjour, je suis Gabriel, élève de première ST2D au lycée Saint-Joseph-Saint-Martin-Boulogne. Bonjour, je suis Axel, je suis élève en première ST2D au lycée Saint-Joseph-Saint-Martin-Boulogne. Bonjour, je suis Martin, je suis élève en ST2D au lycée Saint-Joseph-Saint-Martin-Boulogne. Et nous faisons tous les trois une option au lycée Saint-Joseph-Saint-Martin-Boulogne. Alors, tous les trois, vous êtes en première ST2D. J'aimerais que vous me présentez cette voiture, ce qui est devant moi. Alors, cette voiture est une BMW M3 GT2 Hybride H2, qui roule à l'aide d'une batterie et de l'hydrogène avec la filée à combustible ici. Avec la batterie, la voiture peut rouler entre 40 minutes, mais avec l'hydrogène, ça prolonge vers une heure d'autonomie. Alors, là, nous avons les hydrostics, où il y a de la poudre de magnésium dedans, qui permet d'activer l'hydrogène. Et là, nous avons la carte de gestion qui permet de contrôler tout le système hydrogène. Est-ce que ce projet vous a fait découvrir des formules physiques ? Tout à fait. Alors, pour commencer, moi, j'ai dû calculer la puissance moteur et la capacité batterie dont on a besoin pour les matières de travaux de Saint-Joseph. Et donc, justement, pour calculer ces puissances, il nous a fallu des formules mathématiques, des formules mathématiques, utilisant différents critères, comme la vitesse en mètre par seconde de la voiture, qui doit être atteinte en quelques secondes, et la puissance moteur. Et donc, pour avoir ces données, on a dû justement faire plus vite que plus. Et pensez-vous qu'on puisse adapter un système hydrogène à d'autres véhicules, comme les bus, les trains, les véhicules ? Oui, c'est tout à fait possible. En fait, là, on a fait une petite claque moustique, à l'échelle de la voiture. Elle est beaucoup réduite, mais il existe des plus grands modèles avec lesquels on peut mettre une installation électrique comme une voiture. Et du coup, ça développe autant d'énergie que ce qu'il faudrait. Mais c'est exactement le même principe que sur cette voiture-là. C'est avec des réservoirs plus gros, mais c'est pareil. Une pile à combustible un peu plus grosse. Mais ça reste un moteur électrique, des batteries, et c'est toujours le même système. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de vous orienter vers une première STI 2D cette année ? Moi, j'ai choisi la STI 2D, parce que c'est beaucoup de manipulations, de projets. Ou même au début de l'année, c'était des mini-projets, mais on manipule beaucoup. Contrairement au bac de sciences ingénieries, parce que c'est beaucoup de théorie, beaucoup de physique. Alors qu'en STI 2D, c'est de la physique, mais c'est plus en rapport avec ce qu'on fait en projet, et moins en théorie. D'accord. Donc on manipule davantage. Oui, moi, c'est pas vrai. Et vous ? Moi, j'étais en option CIT l'année dernière aussi, donc moi, l'année dernière, j'ai aussi participé à la construction d'une voiture. On n'avait pas le système hydrogène, mais on avait tout le principe. J'ai été lancé dedans, du coup, c'était décisif pour moi de prendre STI 2D pour continuer ce projet. D'accord. Donc une orientation qui prépare au métier d'avenir ? Tout à fait. Métier d'ingénierie, etc. Pour moi, j'ai pris STI 2D pour l'aspect conception, comme sur l'ordinateur avec SOLIDWORKS, où on modélise les pièces. Par exemple, pour le projet, je dois modéliser le bloc de la carte de gestion. Et ça, ça me plaît beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai choisi la STI 2D. Vous êtes tous les trois élèves en STI 2D, et vous avez travaillé cette année sur la télémétrie. Alors, vous avez trois orientations différentes sur la télémétrie. Alors, Jules, est-ce qu'il peut expliquer ce qu'il a fait sur ce projet ? Moi, j'ai plutôt travaillé sur la conception et le choix d'un capteur de l'endroit pour voir la consommation du moteur en temps. Baptiste ? Moi, c'est d'envoyer les données que Jules détecte et les envoyer dans un afficheur sur le stand. Moi, c'est la batterie microcontrôleur, donc c'est les principaux éléments de la télémétrie. Elle va permettre d'alimenter et réceptionner le moteur à de l'endroit. Pourriez me dire quels sont les avantages de la télémétrie ? Les avantages de la télémétrie, c'est d'avoir une autonomie sur le véhicule plus importante et permettre une facilité de conduite. Et aussi de voir comment les pilotes conduisent, s'ils sont si forts vraiment sur le moteur, ou qu'ils conduisent plus en économie, plus de la batterie. Ok. Quelles sont les matières que vous travaillez le plus dans ce domaine ? Est-ce que ce sont les maths, la physique, les technologies ? Les matières qu'on utilise principalement dans la télémétrie, c'est plus la physique. Au niveau des formules, la pub. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'esthétique de vie ? Moi, c'est pour partir dans l'informatique et la programmation plus tard. Noach ? Moi, j'ai choisi pareil pour la programmation, même pour ma vie future, c'est un métier qui m'intéresse. Jules, vous allez prendre une voie différente, mais apparemment, vous avez quand même trouvé un lien avec ce que vous faites en place cette année. Moi, c'est plutôt l'architecture, il y a un lien avec le prédimensionnement, le capteur, sur ce niveau, pour pouvoir tout bien placer, visualiser. Vos futurs métiers, vous pensez à quoi ? Ce serait plus dans le domaine de la programmation et du prédimensionnement. Moi, le domaine de la programmation ou de l'administration système. Et voilà, c'est tout. D'accord, donc en fait, ça donne beaucoup d'ouverture, le fait d'attaquer STI. Merci. 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 Merci.